Il est la personnalité préférée des Français pour la cinquième année consécutive. Jean-Jacques Goldman garde la tête de ce classement malgré la polémique concernant la dernière chanson des Enfoirés il y a quelques mois. Jugée paternaliste et anti-jeune, la chanson semblait opposer ancienne et nouvelle génération. Elle avait été accueillie comme une attaque envers la jeunesse sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis dix ans, Jean-Jacques Goldman s'était exprimé à la télévision pour s'expliquer. Un entretien donné sur le ton de l'humour. Votre père était réac ? Votre papa était réac. Il s'était dit blessé par cette polémique et avait affirmé n'avoir jamais voulu se poser en moralisateur, mais au contraire voulait rendre hommage à une jeunesse dans la difficulté, pari gagnant, puisqu'il gagne trois points chez les 15-24 ans. Sur le podium, on retrouve également Omar Sy et Simone Veil. Simone Veil présente dans le classement depuis sa création en 1988, mais qui se trouve dans le trio tête pour la première fois. François Hollande, lui, est cinquantième, devancé de dix places par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Julie Gaillet, proposée pour la première fois, n'a pas réussi son entrée dans le classement. Merci. 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 Merci.